Habitants du passé, du présent et du futur, bienvenue à vous sur Tessmania France. Je suis Mathias et dans cette vidéo nous allons parler d'intelligence artificielle, d'innovation et de voiture autonome. Bien évidemment, aujourd'hui on parle du FSD, soit la conduite autonome du constructeur automobile Tesla. Avant, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rien rater. Du coup, c'est quoi le FSD ? Le FSD pour Full Safe Driving, soit conduite autonome, est une fonctionnalité optionnelle que Tesla met à disposition pour ses clients. En France, son prix est actuellement de 7500 euros. Au fil des mois, le prix peut passer à la hausse comme à la baisse. Cela dépend des stratégies de Tesla. La conduite autonome Tesla transforme votre voiture en une voiture autonome, pouvant exécuter différentes actions sans avoir d'intervention d'un conducteur. Cette fonctionnalité donne la possibilité au véhicule de naviguer seul tout en restant sur des distances de sécurité importantes et en restant dans la voie. Les stationnements auto, la sortie d'une place de parking sont aussi disponibles. On passe par des sous-fonctionnalités telles que le Smart Summon et l'Autopark. Pour la conduite en ville, la conduite autonome s'est interprétée et exécutée des actions, par exemple sur les stops et les feux. Mais depuis quelques semaines, le FSD s'est maintenant navigué à 100% en ville. Dans l'histoire, nous avons un vilain petit canard, l'Autopilote, qui est lui une fonctionnalité totalement différente. L'Autopilote, c'est une fonctionnalité incluse à l'achat qui permet à votre véhicule de tenir une trajectoire, d'accélérer et de freiner pour vous si d'autres véhicules ou piétons se trouvent dans sa voie. Ainsi, la conduite n'est pas 100% autonome. Avant de donner son avis sur une technologie, il faut comprendre, et c'est pour cela qu'il est important de connaître le fonctionnement du FSD. Sur le fonctionnement, cela se traduit également via l'interface utilisateur. Même si Tesla arrive avec une nouvelle interface, qui est assez stylée avec une belle transition du véhicule, en réalité, il est très important de regarder la visualisation, l'interface autour de l'Autopilote. C'est vraiment très instructif. En blanc, on voit les lignes, c'est-à-dire les tracés de la route. En rouge, on voit les bordures, les trottoirs. Bref, c'est là où le véhicule ne doit surtout pas toucher. Bien sûr, on voit aussi la modélisation des véhicules et des usagers de la route. Et puis pour terminer, on voit certains tracés qui sont affichés avec des prédictions et du moins des trajectoires. possible en fonction de ce qu'il se passe sur la route. Et puis oui, détail important, les feux, les panneaux sont affichés sur l'interface. Mais alors, comment marche la conduite autonome de Tesla ? Avant d'implémenter la capacité de conduite autonome sur les Tesla, il faut former le système. Pour cela, on fait appel à un grand domaine lié à l'intelligence artificielle, j'ai nommé le Deep Learning, soit l'apprentissage profond. Le Deep Learning introduit des réseaux de neurones. En outre, l'apprentissage profond pour l'imager, c'est un cerveau informatisé. Cette technologie permet par exemple au modèle de gagner en fiabilité via un apprentissage qui peut être automatisé, voire même à 100%. Mais alors, comment marche tout cela ? Pour information, une Tesla dispose d'une masse importante de capteurs permettant d'obtenir et d'extraire des informations. Prenons ce modèle. Imaginons qu'il permette d'identifier si un objet est une moto ou un autre véhicule. Avec une phase de préparation, le modèle identifiait les caractéristiques d'une moto. Cette zone est la zone d'entrée. Dans un second temps, le modèle se rend compte que tous les caractéristiques identifiées correspondent à une formule concluant que sur cette image, une moto est bien présente. Là où le Deep Learning est intéressant, c'est que si demain, on lui dit qu'un objet est une moto, que s'il y a des roues, un casque, une personne, un guidon, mais que dans une autre situation, le véhicule est confronté à un motard sans casque, le modèle va peut-être se tromper. Mais il comprendra très vite qu'un usager sur une moto peut ne pas porter de casque, même si le port est obligatoire. Bien sûr, chez Tesla, le tout formant le FSD est composé de grands réseaux qui sont préalablement entraînés beaucoup de fois. D'ailleurs, le supercalculateur dojo de Tesla apportera un apprentissage bien plus automatisé. Une fois que tout est formé, il faut un support. Tesla utilise ainsi des ordinateurs qu'elle installe dans ses véhicules. Ce sont les séries HW pour hardware, telles que le HW 2.5, 3 ou encore 4 dans le futur. Bien évidemment, l'objectif de cette partie était de vulgariser au maximum le principe. Maintenant, nous allons découvrir le statut du FSD dans le monde. Mais alors, la conduite autonome, fantasme ou réalité ? En France et dans l'Union Européenne, la conduite autonome est encore limitée par les régulations. En effet, l'Union Européenne n'est pas très à l'aise avec la tech et met du temps à comprendre cette dernière. Néanmoins, les chercheurs estiment que le FSD est une clé vers la réduction de mort sur la route. Les chiffres que Tesla communique chaque année nous montrent que la bêta du FSD permettait de réduire drastiquement le nombre d'accidents aux Etats-Unis. Un chercheur allemand a même annoncé que la conduite autonome pouvait éviter 90% des accidents en Allemagne. Pendant ce temps-là, chez nos amis britanniques, le gouvernement se porte favorable. Le gouvernement a même fait du pied à Tesla pour que l'entreprise déploie le FSD sur le sol britannique. Le ministre des Transports a même déclaré qu'il était important que les autres constructeurs s'activent pour employer cette technologie. Alors que chez nous, la conduite autonome est en bêta et a plusieurs limitations, Tesla a commencé à déployer il y a quelques semaines son FSD de niveau 5, donc 100% autonome sur le sol américain en accès anticipé. Ainsi, la conduite autonome commence à être une réalité chez Tesla au state. Les clients de certains Etats peuvent enclencher la fonctionnalité et à ce moment-là, la voiture utilise 100% de ses capacités comme naviguer en ville, traverser des ronds-points, des intersections. De plus, les Tesla arrivent maintenant à faire des choix. Et oui, le FSD en bêta avait lui quelques problèmes pour faire des choix. Aujourd'hui, l'early access nous montre une adaptation à toutes les situations du système. Vous allez certainement vous demander, mais quelle est l'utilité du FSD ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. La fonctionnalité de conduite autonome a la capacité de rendre la route plus sûre. Moins d'accidents et moins de morts sur les routes, promettant une sécurité plus grande ainsi. Mais le FSD permettra un jour de profiter aussi de l'onglet divertissement dans les Tesla pendant que ces dernières se conduit. Quand cela sera validé, on imagine bien que les utilisateurs dans le futur pourront regarder Netflix, Disney+, ou autres services en famille lors d'un trajet. Car aujourd'hui, l'onglet divertissement est seulement accessible à l'arrêt. En réalité, le FSD est surtout utile pour l'avenir de Tesla. L'entreprise souhaite dans le futur déployer des flottes de taxis robots, enfin du moins autonomes. Tesla compte aussi proposer à ses utilisateurs de laisser leur Tesla jouer au taxi. Quand ils dorment, quand ils sont en voyage, bref, quand ils n'utilisent pas le véhicule. Ainsi, l'entreprise versera un certain pourcentage aux propriétaires Tesla. Aux Etats-Unis, Waymo de Google est déployé à Phoenix en Arizona, proposant des taxis autonomes à ses habitants. Cela passe bien évidemment par une interface mobile, comme une application telle que Uber. Les taxis Waymo possèdent néanmoins de grandes structures matérielles sur le toit, contrairement à Tesla. Google propose à ses clients une large communication via les écrans à bord. Et c'est un détail à noter, avec une petite voix qui peut être assez énervante. Avant de se quitter, le FSD est aussi pratique pour les personnes à mobilité réduite. Il faut le notifier. Beaucoup d'individus trouvent que ces assistances à la conduite et au stationnement facilitent le déplacement de personnes possédant des problèmes de santé. Et beaucoup de témoignages autour de ce système et autour de ce fait le confirment. Pour conclure cette vidéo, petite question. Avez-vous peur ou confiance en cette technologie ? Avez-vous peur peut-être des véhicules autonomes ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut être très intéressant à lire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, lâche un petit like, abonne-toi si cela n'est pas déjà fait. Vous pouvez retrouver toutes les actualités autour de l'écosystème Tesla, SpaceX, OpenAid, E-Bank Company, Neuralink. Bref, vraiment l'écosystème muskien sur nos réseaux Twitter, Instagram, Facebook, TikTok même. Tous les liens sont en description. Et nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye ! 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1